Ah mais carrément, je me suis garé dans la salle. Mégapouilleux ! Ah c'est sur un parking. Since I'm an entrepreneurial genius, I pulled some strings with the school principal allowing us to move the show outside. Therefore, doubling our capacity. C'est une bonne idée à bon plex de débarquer avec le van sur le van. But that's not all. See those fancy video cameras and that nice gentleman I was just speaking with ? Uh, yeah. For the first time ever, BCW will be live streaming our event around the world on pay-per-view. So anyone who's not lucky enough to see Buzz in person can still watch him do his thing from the comfort of their homes for a small but fair fee. Isn't it great ? Uh, yeah, it's great. Question, who is Buzz ? Oh, that's your new nickname. You know, because of all the social media buzz you're generating. Don't worry, you'll get used to it, Buzz. It's all turning into chicken salad, my friend. Uh, yeah. Speaking of making things not crappy, have you seen Cole ? I feel like I should talk to him before our match tonight. Well, he's around here somewhere. And oh, by the way, your match with him tonight is now Fall's count anywhere. Thought you two could have some fun with all the extra space out here. Fun, yeah. You really have an odd definition of the word fun. Ha 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 ha. Okay then. Let's see what that does. inhibition of the future. Alors, un icon in the corner. A haut à gauche a indique que de nouveaux podcasts sont disponibles. Ah oui, d'accord. Ils sont disponibles, but écoutez-les pour découvrir ce que les gens pensa de vous. Alors, Baron Blade, Cole. Oh, he's changed the tenue. Il est très sexy, maintenant. Euh... Voyons. Arbre of Montvouillera. Ah! J'ai 12 points ! Ah. Je n'y追que toujours pas au niveau vie. C'est pas podcast. Ah non mais c'est cher, attend deux minutes Deux minutes ouais, je les écouterai tout seul dans mon coin Alors arbre mon joueur, qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer Putain mais en fait les points Au début je me disais putain mais l'arbre mon joueur ça va être infiniment long et tout mais en fait ça va très très Ouais j'ai débloqué nos trucs, j'adore débloquer les trucs, c'est super Alors une fois par match, ok Oui c'est le mode de ma carrière le recul Et il est vraiment très cool Alors portée aérienne plus 4, c'est important ça Ça c'est quoi ? Enchaînement plus 2 Mais ça donne un point de furie, enfin de surcharge donc on va le prendre Ça c'est quoi ? Résistance des bras et résistance des jambes Qui après vont donner en résistance du corps Est-ce qu'on est pas un petit peu trop en avant sur les résistances du coup ? Ça ça donne quoi là ? Contre attaque aérienne plus 4 et ladder finisher On s'en fout c'est ça le finisher là Ça c'est quoi ça ? Vitesse des prises plus 3, c'est important Ah ouais par rapport aux années d'avant même Red Panama qui nous dit par rapport à l'année dernière Mais même les années passées Oui tu as raison C'est beaucoup plus cool parce que déjà t'as un arbre de progression Qui est beaucoup plus cohérent et sympathique Qui te permet de vraiment faire ton style à toi Et qui au moins montre qu'ils ont bossé quoi Ils ont bossé, ils ont pas juste fait Bon allez on fait comme tous les ans Dépense des crédits virtuels pour foutre des trucs de partout Non non non, c'est tout, tout est cohérent par rapport à ce que tu veux faire Ouais mais c'est ça Défense On va prendre ça On va avoir un finisher ladder qui pour l'instant Vous voyez là parce que là je débloque ça Ce qui a fait que je peux contrer les attaques aériennes plus facilement Et du coup ça me débloque une aptitude supplémentaire Qui est le ladder finisher que je prends Et j'ai pas besoin de payer pour ça Et ça c'est bien Ça c'est cool Vous voyez et on a fait que 2 matchs Ça c'est quoi ? Défense de soumission plus 3 Et du coup ça me débloque un point surcharge Il me restait 5 points de style On va peut-être passer sur la force un peu C'est quoi ça ? Puissance du décor plus 4 Et du coup ça m'a débloqué une aptitude Elle est où ? Ah le suis ça dive Maintenez R1 et R1 quand on est dans les cordes Merci pour les follows très gentils Merci beaucoup Donc là je peux aller Alors soit ça C'est puissance rebond plus 4 Ou puissance attaque aérienne plus 3 Je pense ça Et ça c'est quoi ? Puissance des objets plus 4 Et je peux faire à travers la table Ou puissance attaque aérienne On va faire les deux On va prendre ça Comme ça ça fait plus fort quand je tape avec les objets Et en plus je débloque un petit bonus Donc là c'est à travers la table C'est là Pourquoi je ne l'activerai pas ? La puissance des attaques aériennes va augmenter Même si pour l'instant je ne m'en sers pas trop Et du coup ça va me permettre de débloquer la petite halterre qui est là Donc la force plus 3 Et ça va me débloquer Technicien de niveau 3 Donne-moi ça Alors technicien c'est quoi ? Réduit de 50% le coût en endurance des contres Nice ! Merci pour le follow Ah c'est bon ça Du coup j'ai chopé de la surcharge On a dit pas 40 à l'heure mais là je crois que je peux pas Alors électrisation ça c'est quoi ? On a t'en obtenu plus 1 par seconde Merci Jion B Ça Alors vitesse de mouvement Déprise plus 4 On va partir sur bestiaire électrisation pour l'instant Et du coup j'ai un point de plus Dégâts déprise plus 7% Voilà Technique ça c'est fait Les aptitudes c'est fait On va aller parler à Baron C'est sûr que c'est une bonne idée que j'affronte Cole ce soir On a un certain passif lui et moi depuis notre dernier match Je dirais qu'elle tient vraiment à voir ce combat Le site est un nouveau en ligne Si c'est une vraie stipulation dans la soirée c'est vraiment très drôle quoi J'ai compris On va aller parler à Cole Oh il est sexe The man who drowned in his own rising tide Come back to apologize to me for stealing my shot at WWE And immediately throwing it away Look I am not apologizing for anything Ok All I want to say is that we don't need to have each other's backs But with what Baron is plaiting to do The least we could do is have each other's respect Alright J'ai déjà plu l'eau j'ai trop soif Je sais pas où on a bouteille l'eau putain Je pensais que je vous présente à mon nouveau personnage que je vais essayer aujourd'hui Vous vous souvenez comment Matt Bloom n'a pas aimé Mr. CQ Et il a décidé de te donner un triad au lieu de moi C'est sûr C'est une bonne décision Je m'appelle moi Black Hole Coal Parce que j'ai une énergie tellement intense Que rien ne peut écrire Qu'est-ce ? Oh you don't like it ? Why ? Not a fan of masks these days You know I find it really interesting that I was attacked by somebody wearing a mask And next time I see you You have a mask Not to mention you also had all the motivation in the world to do it Hmm You're right It was me Black Hole Coal So what are you gonna do about it ? You better tell me the truth right now It wasn't me I had a match that night 300 miles away I got the gas receipts to prove it But I could have hired somebody to do it What ? There was a joke Man ? Relax What ? You're real funny Real funny Real funny We'll see who's laughing after our match tonight Bitch J'adore la construction de cette année quoi Ils se sont vraiment fait chier à faire un truc Ah on peut retourner le voir ? The audience will be showing up soon Get back to the cafeteria kitchen I mean Locker room Ah mais je suis niveau 12 non ? Je peux choisir l'arbre de compétence bagarre après Son caleçon a changé de couleur Hmm A grosse musique sans copyright ! Bon je pense que dès demain vous aurez des VOD pour les gens qui n'ont pas pu assister au début du live Je vous rappelle qu'aussi demain je lance finalement le concours pour gagner NPK19 sur PS4 version Lebron James Alors le CD bouge j'espère qu'il est en bonnet Et moi aujourd'hui j'ai reçu ça ! Merci Toca ! La Wubox ! Enfin la... La WU edition ! C'est magnifique hein ! On a fait l'unboxing en début de live Je n'isolerai que l'unboxing pour la VOD qui sera dès demain sur 5 ans C'est vraiment une très très belle édition je suis là Ébite un peu Ébou Ah il a tout changé ! Il a changé tout son gimmick ! Hey Poppy si t'es là ça te rappelle pas à Westcatch ! Ah la boîte elle est plus que glorious quoi ! Non c'est le parking de l'école Stouffu ! D'ailleurs Baron m'a dit alors surtout tu fais gaffe à pas abîmer la voiture de l'approviseur sinon on nous laisse plus revenir quoi ! Et j'espère que c'est une vraie stipulation que tu dois faire gaffe à la voiture ! Mais c'est pas sans manette ? Bah tu peux acheter une manette euh... Alors... Bon il y a le fil avec ! Mais il existe des manettes Xbox 360, ça coûte pas cher ! Ou PC... Ou Xbox One pardon ! Filaire tu prends et tu peux jouer avec ! Moi c'est avec ça que j'ai joué pendant très longtemps à NBA 2K et... WWE sur PC hein ! C'est un pay-per-view euh... Le Sterkite ! Y'a que lui qui va en prendre plein le cul ! Pouah ! Je pense que les manettes filaires tu peux toujours en trouver sur Amazon ! Des manettes filaires Xbox 360 parce que ça a la même fonction ! Et tu prends une manette filaire, tu la branches sur un PC et c'est bon ! Et aujourd'hui ça doit coûter 15-20 balles ! Oh ! Descendez la barre de vie de Cole dans le joint, tu frappais-le près de la rampe d'entrée ! Aouh ! Merde ! Par contre les contre ça va être ça ! Ah ! Bisse de chien ! Ah ah ! Quoi ? Mais... Tu viens de faire un contre ! Entre Owen Schwartz et Mason Junin ! Pour le titre ! Wouh ! Oh je l'ai assassiné ! Je l'ai tapé dans les bagoules ! Ouais sinon voilà tu vas dans un cache-converteur sur un truc comme ça... Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur ! C'est beaucoup plus filtré avant hein ! Vous pouvez pas me dire l'inverse ! Wouh ! En même temps au début je disais ouais les commentaires sont un petit peu trop pro pour de la Ligue Indépendante Mais c'est Baron Blade qui les fait qui pendant longtemps a été à WWW et tout Aouh ! Mais pourquoi ? J'ai pas le droit de le contrer, j'ai pas les prompteurs qui apparaissent J'ai pas le droit de le contrer en fait ! J'ai pas le droit de le contrer en fait ! Maintenez R2 avant une attaque imminente pour effectuer un contre ! Vous n'avez pas à vous soucier... De quoi ? Du timing de votre action sur votre stock de contre ! Le contre automatique ne peut pas être utilisé pour les contre-majeurs, les coups spéciaux ou les finishers ! J'ai pas compris ! Et c'est nul ! Qu'est-ce que c'est que ce délire de contre automatique là ? Parce que là en fait je suis juste resté appuyé sur R2 comme un gland et il a fait le contre pour moi quand le mec a décidé à attaquer ! Non parce qu'attendez ! D'habitude les comptes c'est qu'il faut appuyer au bon moment sur R2, on est d'accord ? Là en gros il me dit bah... Ouais je reste appuyé contre automatique mais c'est pété ! Ou alors c'est un truc que j'ai débloqué pendant un temps ! Et non mais si ça évoluait ça tue complètement le gameplay quoi ! Y'a plus de gameplay ! En tout cas ça marche pas contre les finishers et tout ça, ce qui me parait complètement normal ! C'est mon attitude spécial mais elle marche genre tout le temps ! Ou alors là je reste appuyé sur R2, ou ! Clairement il a fallu que ce soit moi qui fasse quoi ! La boule jaune ! Ah d'accord ! Voilà, là j'ai rempli le truc ! D'accord ! Attendez ! Merde qu'est-ce qui s'est passé ? La barre est reçue ! Ah ! Il suffit oui ! D'accord c'est la petite boule jaune qui est à côté de... Mais comment ? P***** mais les contres ils arrivent beaucoup trop vite quoi ! Mais non j'ai pas appuyé le trottoir ! C'est connerie ! Bon là j'ai le truc jaune qui est rempli à mort voilà ! P***** mais j'appuie tout le temps mon moment là ! Qu'est-ce que tu me fais ? Allez ! J'appuie tout le temps trop tard il me dit... ­z What the f***** ! P***** je l'ai contré le jeu il me fait NO ! Ah... Là il me dit non trop tard trop tôt il me dit non mais euh... F*** ! Est-ce que je pourrais me relever, s'il vous plaît ? Ah, mais tu vas pas faire que ça et jusqu'à ce que je rate mon coup, quoi. Allez ! Je voudrais me relever, s'il vous plaît. Je lui ai lancé mon finisher, là. Je vais pas se relever. Ah, il faut l'approcher près de là-bas, au sud. Tu sais pas où est le sud, t'es mal. Voilà. Il y a des petits soucis. Alors, je sais pas si c'est... Il y a un lag à cause de la capture ou... Oh, mais j'ai le droit. Non, mais si j'avais su, j'en aurais sorti beaucoup plus tôt. Le joueur doit gagner en tombée ou en soumise. Oh, l'enfoiré ! Putain, il va me plaquer là. Il va me plaquer là, je le perds dans là. Oh, le finisher ! Il faut que je me fasse au contre. Oh, l'enfoiré ! Putain, il contre tout, c'est enculé ! Activer votre payback en maintenant R1 et en appuyant sur L1. C'est ce que j'ai fait, mais il s'en fout, je fais quoi ? This takes me back to the marathon deep down between Owen Schwartz and Mason Kinnon for the title. Allez, champion ! Ah, mais il a fait son finisher, c'est fini, là. Ah, il a fait le finisher. Bon, le match est fini. Putain, il m'a gonflé, là. Il m'a sucré plein de contre, quoi. Il a été un vrai fils de... Ben oui, Kinné, bien sûr. Ah, sur les contres, il a été un vrai connard, quoi. J'y crois pas. Il est ultra aggro cette année, l'ordi, quoi. Voilà, et là, le problème, c'est que je vais être par terre, donc je ne veux rien pouvoir faire pendant des heures, quoi. Par contre, je t'ai dit, tu sors ? Tu sors. Hey, Triple H, I know you're watching, impressed with what you see so far, well, sorry, you had a shot at signing these two, and you blew it, they're BCW for life now. Pourquoi, la manette dans l'écran ? Putain, je déteste quand il me dit trop tard, alors que je suis dedans, quoi. Oh, putain ! Oh, il est chiant ! C'est la mouse de Rose Flipper. Non, tu ne peux pas rester appuyé sur R2 tout du long, parce que les contres automatiques, c'est un truc que tu gagnes, tu ne peux pas le spanner, en fait. Et le contre, si, en gros, tu n'appuies pas au bon moment, il fait zop, quoi. Mais pourquoi je n'ai pas le droit de le contrer, là ? Ah, mais parce que là, je suis un contre automatique, par contre. Ah non, le contre automatique marche qu'un petit peu, en fait. Mais, je ne comprends rien au contre automatique. Sérieusement, le contre automatique, il me dit « ouais, c'est bon », et là, il ne veut pas. Tu n'es pas énervant, toi, à tout contrer, tout le temps, quoi. Allez, on y croit. Mais pourquoi je n'ai pas le droit de contrer, bordel ? J'ai le contre automatique, je ne l'ai pas, quel est le délire ? This takes me back to the marathon beatdown between Owen Schwartz and Mason Junin, for the title. Piste de pute ! Mais comme il y a, le contre-auto, elle y arrive. Mais en fait, quand vous cliquez sur Air Squad, vous pouvez choisir si vous voulez le finisher ou le contre-auto, si vous les avez chargés. C'est des nouveaux gameplays, un peu. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Mais le contre automatique, je n'ai pas compris encore, bien comme il faut. Il va me contrer. Ah non. On prend ça. Oh, le non-respect, quoi. Putain, ils contrôlent tout. Merde, putain. This takes me back to the marathon beatdown between Owen Schwartz and Mason Junin. Par contre, c'est moi qui t'ai fait saigner, là, lol. Est-ce qu'il va me contrer, encore ? Non ! Bon, mais c'est parti pour le finisher, alors. Mais vous pariez combien ? Ah, il ne peut pas le contrer. Il ne peut pas le contrer. Non, mais il n'a pas la barre. Il n'a pas la barre. Je lui ai mis le gros enchaînement, là. Il faut savoir que là, je n'ai pas retenu mes coups. Ce n'était pas K-Fabe. J'ai souhaité sa mort. J'ai souhaité sa mort, clairement. Ah, je t'ai fait mon finisher. Tu ne peux pas te relever. Alors, je n'ai absolument pas compris le délire des contre-automatiques où, des fois, je ne peux plus, quoi. GG, first try. En plus, je lui ai fait contrôle la barrière, histoire de... Merci pour le GG, c'est gentil. En plus, il a pissé le... Ah ! Alors, vous voyez, la durée de vie du jeu dépend du niveau de difficulté dans lequel vous allez jouer et votre niveau. Moi, je ne suis pas très bon. J'ai laissé le jeu en normal. Déjà, j'en suis à deux heures, je crois. Ouais, facile, deux heures de jeu. Peut-être un petit peu plus. Ah, c'est clairement Ryback. Feed me more, quoi. Salut, Dovake. C'est bon, de toute façon, autre chose. Et merci pour le follow. Imeragi qui continue à se faire consumer sa vie. C'est vrai qu'il va y avoir la cinématique où il aura la gueule en sang, ça serait rigolo. Tu sais, le nez légèrement cassé. Vous, buis, were off the charts. Vous, vous, vous allez recevoir des bonnes bonus checks dans le mail pour ça. Oh, uh, I'll hand-deliver yours since the last time I checked, you can't send mail to Vans. All right! C'est le bruit que font mes oreilles et quand tu m'as éclater la tête contre la barrière. You'll see. Well, my bad for getting fired up about the mask earlier. We good? We're good. That's great, guys, but don't get too friendly because you'll be facing each other again soon in an even bigger rematch. I just need time to build something. Barron, since when have you built anything ever? Well, I'm not actually building it myself, but I am designing it. In the meantime, I have some great opportunities for both of you to build off the success of tonight's show. Coal, an up-and-coming promotion in Japan wants you to go wrestle for them. Ho, ho, ho! Even Japan can't escape the energy of Black Hole Coal. Right. Actually, they explicitly said to not do that character. They just want Cole Quinn. And, Buzz, we are headed south of the border for a match versus Mexico's hottest luchador, El Mago! Es increíble! What? I took a few years of Spanish in high school. What? Guess that'll be useful on our trip. Hey, big things are happening for us in BCW. It's all coming together. Now, what do you say we bring it in for a big celebratory BCW handshake? Yeah! Ho, 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 ho! Ha, ho, ho! C'est très gênant. C'est vraiment cool ce qu'ils ont fait avec le mode histoire. J'étais ultra hypé pour ce mode histoire. Pour le mode showcase aussi, mais on verra ça plus tard, parce que le mode showcase, c'est revoir la carrière de Daniel Bryan. Voilà, c'est super, mais c'est un truc qu'on connaît déjà, si vous connaissez un petit peu le monde du catch. Respecter le pare-brise. Mais là, vraiment, le mode ma carrière est cool, parce que plutôt que de faire genre, ouais, fais quelques matchs vite fait, puis après tu vas à NXT, non, vraiment, là, tu suis le circuit indépendant. Et ça, c'est fun. Voilà, feed le cochon à laine qui dit, j'ai l'impression que 2K veut le retour du fun. Alors, attendez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour l'instant? Je ne vous le cache pas, la semaine prochaine, ça risque d'être une semaine full 2K. Dans le sens où j'ai des idées pour le NBA. J'ai pas mal d'idées pour faire des trucs sur NBA un peu spéciaux, donc je pense que toute la semaine, il va y avoir NBA, WWE, et peut-être XCOM 2 aussi, j'ai vu qu'il était très fun, je pense que pour Chile, ça sera rigolo. Je m'en fous aussi, si j'arbore à un moment donné le blason super fanboy 2K, mais là, ce temps-ci, il me donne du rêve. Entre NBA 2K et sorti le 19, qui est un pur délice, je ne peux pas m'en passer, ça devient une maladie. Et le WWE 2K, qui pour l'instant est super prometteur, je suis super enthousiaste sur ce mode de ma carrière, où ils ont vraiment revu plein de choses différemment, et on n'a vu que le début. Mark Little, un des producteurs du jeu, m'a dit, il y en a pour 12 heures dans le mode histoire, et là, vous voyez déjà, j'ai perdu deux matchs, elle m'a fait perdre du temps, donc j'imagine que ma durée de vie sera d'une vingtaine d'heures, vu que c'est mon éditeur préféré, mais là, je vous garantis, j'ai eu des idées pour des trucs là, par exemple, mardi matin, on va faire du NBA 2K, mais je vais faire le mode My Team, ou une collection des cartes, je vais me lancer un peu plus dans le mode en ligne, pour pouvoir jouer avec vous des matchs, ou directement dans ma salle, et tout ça, donc vous pouvez, sans hésiter, m'ajouter sur PS4, mon pseudo, c'est The Real Sad Panda, je vous le mets dans le chat là, tout de suite. Ouais, Bioshock est très cool, Borderlands, j'avais beaucoup aimé le premier, le deuxième, je ne l'ai pas fait. Voilà, si vous voulez m'ajouter sur PS4, c'est The Real Sad Panda, moi, je ferais un plaisir de vous ajouter si vous jouez à NBA 2K, sur WWE, je ne sais pas si je vous aurais, parce que le problème de ma connexion internet n'est pas super folle, et comme les contres, c'est vital, mais voilà, il y a ça aussi, l'arbre de progression du catcher, cette année, est vraiment cool et intuitive. Tiens, tu arrives pour la fin, Benny, j'ai fait un gros unboxing, tu sais quoi, on va le refaire juste pour montrer à la fin, mais dès demain, il y aura la VOD, de cet unboxing, je vais me calmer, je suis tellement hypé, en fait, donc il y a tout le contenu qui a été offert, l'accélérateur pack, j'ai tous les catchers, et tout, on n'est même pas allé voir tellement, il y en a et tout ça. Ciao, Philia, bonne nuit, merci d'être venu. Et voilà, dans ce pack Ric Flair, je vais le remonter, parce que je suis tellement content, déjà, je suis content de cette édition, cette édition méga de luxe, mais le jeu est ultra bon, je suis content, je suis très content, ça faisait longtemps, que je n'avais pas été hypé par un NBA, un WWE, et c'est de là, quand j'ai vu les présentations, j'étais hypé, et du coup, là, je suis content, parce qu'il y a ce que je voulais, quoi. Tu vas réussir à dormir cette nuit ? Je ne pense pas. Ça, c'est le plus beau, quoi. Une réplique de l'anneau Hall of Fame de Ric Flair. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je peux faire une mise au point un peu plus correcte, voilà. Avec la signature de Ric Flair sur un côté, on s'en fout du fond vert, on s'en fout, moi, je vais vous montrer la bague. Elle est magnifique, et c'est du vrai métal, ce n'est pas un vieux truc, un bibelot en plastique, c'est une reproduction, elle est ultra cool, dans son petit écrin en peau de serpent. Et, alors, attendez, il faut que je vous montre l'autre truc. Bien sûr, il y a le jeu, il y a plein, plein, plein de codes pour avoir du bonus dans le jeu et tout ça. Il y a la figurine Funko Pop de Ric Flair des années 80 avec sa petite Rolex et sa ceinture de champion de la WCW, et ça, c'est cool. Et pour finir, pour moi, ce qui est la pièce maîtresse, quoi. Ça m'a fait un trisseau, quoi. j'ai eu les poils qui se sont levés sur le bras. Une plaque très, très lourde. C'est vraiment des objets... Je me suis fait mal. C'est vraiment des objets massifs. Pousse-toi la poussière. un vrai bout du peignoir, vous ne le verrez pas à cause de la lumière, de Ric Flair. Un vrai bout d'une de ses robes, en fait. Un écran en plastique vraiment magnifique, ouais. Et il me semblait que c'était numéroté. Ils avaient dit que c'était numéroté. Alors, la bague est numérotée parce qu'il n'y a que 30 000 exemplaires dans le monde. La WCW n'existe qu'à 30 000 exemplaires. Donc, la bague, je sais que c'est écrit à 8 000. C'est le 8 000ème exemplaire ou quelque chose comme ça. Attends, il faut que j'arrive à rentrer du jeu correctement. Tu ne veux pas ? Tu ne veux pas ? On va rentrer la Funko Pop. Et aussi, ouais, cette année, ils ont fait le 1 million dollar challenge. Je crois qu'il y a un truc à faire dans le jeu et si vous arrivez à un certain niveau, vous pouvez gagner une partie contre AJ Styles. Rien que ça. Le catcheur. Le vrai catcheur, à ce qui paraît, est un très bon gamer. Donc, vous pourrez faire une partie de WWE 2K19 contre AJ Styles. C'est le 1 million dollar challenge. Et Lynx, il a commandé, Lynx The Sun a aussi commandé la Wii Edition. C'est juste que moi, là où je suis émystifié, c'est que c'est 2K qui m'a envoyé ça en express pour que je puisse le faire aujourd'hui, day one des précommandes. et vraiment un gros merci à 2K. Et j'avais peur au fond de moi de me dire putain, ils m'ont fait un cadeau de ouf. Si le jeu me déçoit, ça va être la fin de mon monde. Le jeu ne me déçoit pas une seconde. Donc, la semaine prochaine, ça va être peut-être semaine full 2K, mais il y aura une bonne raison. Parce que la semaine prochaine, il va y avoir du 2K où je vais revenir sur John Kaka pour continuer à fixer les badges. Je vais aller faire du My Team, je vais aller faire du online avec vous. mais aussi, on va retourner sur WWE pour continuer l'histoire de Vince, Mr. CQ Junior. Et on ira voir, bien sûr, le mode showcase Daniel Bryan. Donc, la semaine prochaine, il risque d'avoir pas mal de choses. Et surtout, là, je vais aller débloquer mes cartes Summerslam 2018 qui ont été éclues avec le jeu. Je suis beaucoup trop content. Là, on va sur la fin du live parce que je perds ma voix et là, ça fait presque 3 heures qu'on est dessus. J'en peux plus, quoi. La semaine prochaine, on passe la semaine au 2K, les gars. Et dès demain, je vous poste... Alors, chez Extensive, je poste beaucoup de vidéos sur la chaîne secondaire mais je fais que des vidéos de 20 minutes pour que ce soit plus agréable à regarder. Et après, j'essaye de me rappeler de faire les playlists comme ça. Je ne sais pas si vous aimez regarder des playlists ou quoi mais je vous poste du contenu tous les jours. Et là, dès demain, je vais mettre les VOD parce que c'est dans l'actualité. C'est cool. Et je suis super agréable par le jeu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter sur PS4. Et Vince, Monsieur, Maxi, McQ Junior, au passage, tu n'as pas mis l'espace entre le M et le C. Je l'ai écrit exactement comme la personne l'avait écrit si c'était toi ou alors j'ai fait une erreur, je m'en ai cru. 2K Week. Je pense que ça va être 2K Live. Parce que j'en peux plus. C'est beaucoup trop bien. Allez, on va terminer ce live. Je vais lancer un raid vers Gidias parce que Gidias est en train de faire Forza Horizon 4. Je crois que c'est un nouveau qui est sorti. Gidias, vous le connaissez, c'est un poteau, il est cool. Apparemment, il fait un jeu qu'il avait très envie de faire et qu'il vient de sortir. Donc, allez lui faire un coucou. Vous arrivez là-bas, vous êtes gentils. Bonne nuit à tous. A lundi pour le prochain talk show. Peut-être que je ferai des streams ce week-end, je ne sais pas encore. Tellement je suis à Donf. Peut-être du stream sur NBA 2K pour qu'on joue en ligne ensemble. Allez, je vous fais des bisous. Merci beaucoup Tactics Loulou pour le petit sub de fin. C'est très gentil. Merci à tous. Bonne soirée. Merci d'être venu. Je suis trop content. A bientôt. Allez, sa vie.